Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc Jean-Brançois Elfraissy, je suis président du Comité national d'éthique. Je suis fondamentalement quand même un médecin et un chercheur. Je me demande encore pourquoi on m'a nommé président du Comité consultatif national d'éthique. Parce qu'il y avait probablement aussi à monter les états généraux. Puis peut-être parce que, de la même façon que la bioéthique, et ça a été rappelé tout à l'heure, est multidisciplinaire, et qu'il ne faut pas de spécialiste d'éthique, je pense. Chacun d'entre nous, dans des temps de vie, à des moments donnés, on va consacrer plus de temps à ce sujet. Mais c'est un sujet qui est suffisamment transversal pour qu'il n'y ait finalement pas de spécialité. Alors, peut-être pour démarrer, la bioéthique, il y a 36 définitions. Moi, j'ai une définition qui est assez pragmatique, finalement, qu'on l'évoquait tout à l'heure. Essayer de trouver un équilibre difficile pour le bien commun et pour le bien individuel entre les avancées de la science et les progrès de la science, qui sont indiscutables. Quand j'entends parfois qu'une remise en cause des progrès de la science, on oublie. C'est fondamental, il y a eu des progrès. Mais il n'y a pas toujours que des progrès. Une avancée scientifique ne conduit pas forcément à un progrès. Et à un moment donné, toute avancée n'est pas bonne à prendre. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure par le président de l'université, il y a un renouvellement des connaissances qui est extraordinaire. 50% en biomédecine de renouvellement tous les 5 ans. 2000 publications par jour dans le domaine du biomédical. C'est complètement effarant pour ma génération. Puis, de l'autre côté de la balance, il y a les modifications sociétales qui existent. La France a changé, l'Europe a changé, le monde a changé. Il y a certaines notions qui restent très fortes, on voit là quelques-unes, de grands principes éthiques. Mais il y a également des modifications sur la notion de famille, sur la notion de vivre ensemble, qui se sont modifiées. Et donc là, c'est essayer de trouver un chemin entre ces avancées scientifiques et ces avancées sociétales, entre guillemets. La bioéthique, ce n'est pas la morale. Alors, on m'a fait dire que je ne savais pas ce que c'était que le bien et le mal, dans les états généraux de la bioéthique. Je n'avais jamais dit ce que je ne savais pas que c'était le bien et le mal. Mais mes petits-fils me disent, heureusement que tu sais ce que c'est que le bien et le mal, tu nous le dis tous les jours. Mais j'ai voulu indiquer par là que le CCNE n'était pas là pour indiquer ce qu'était le bien et le mal. La bioéthique, c'est une réflexion qui doit porter sur, on écoute l'un, les arguments, les arguments des autres, et à partir de là, on se fait une construction et on laisse un choix possible. Et puis, si on peut, à certains moments, donner une orientation, oui, le CCNE peut le faire. Mais ce n'est pas une obligation. C'est bien donc différent du principe général de la morale. Alors, en France, on a quelque chose de très particulier, qu'il existe une loi de bioéthique, c'est-à-dire consacrée uniquement à la bioéthique. C'est le seul pays au monde où ça existe. Ça existe maintenant depuis trois ou quatre générations de lois, où on traite, donc à un temps donné, on s'arrête, et on traite, finalement, qu'est-ce qui a changé et quelles sont les évolutions dans le domaine des avancées scientifiques et qui peuvent interférer avec la bioéthique. La dernière loi date de 2011, et les sénateurs, au dernier moment, avaient confié au Comité national d'éthique le soin d'organiser, pour la loi qui suivrait, c'est-à-dire la loi de 2018-2019, le soin d'organiser des États généraux. Et en effet, l'enjeu d'une loi de bioéthique, il est double, il est d'avoir une vision globale sur les grands sujets et pas seulement de s'occuper des modifications de la génomique ou de l'intelligence artificielle ou des neurosciences, mais d'avoir une vision globale. Et le deuxième enjeu majeur aussi, et on voit bien que c'est un des enjeux que nous avons en ce moment dans le contexte français, c'est une réflexion qui doit être faite par les politiques, qui en général n'y connaissent rien, sont un peu inquiets, s'interrogent, sentent que ça peut être des sujets, des brûlots éventuellement. C'est une réflexion qui doit être faite par les sachants, les scientifiques et les médecins, mais pas que par eux, parce qu'ils ont une vision, mais si c'est une vision unique, c'est pas suffisant. Et donc il faut mettre aussi le citoyen au cœur de ce débat-là. Et c'est très difficile, et on va voir comment on a pu réussir ou pas réussir dans les États généraux, parce que c'est des sujets clivants, où c'est des sujets qui sont très difficiles à comprendre. Et pourtant, très clairement, dans la construction de ces lois de bioéthique, on est là dans un exercice qui se rapproche, finalement, de quelque chose qui s'approche de la démocratie sanitaire, et de la construction, finalement, d'une participation citoyenne, dans une réflexion autour de la santé de demain, ou de la bioéthique de demain. Et c'est pour ça qu'on avait, dans l'enjeu général, évoqué en disant quelle vie, quelle vision nous voulons pour demain. Donc c'est tous les enjeux, finalement, du débat public qu'on a tenté de mener, donc, début 2018. Et vous voyez que, c'est amusant de regarder, finalement, ces grands enjeux, qui sont très clairement aussi les enjeux du débat actuel, avec du débat national autour d'un certain nombre de grandes situations. C'est-à-dire trouver des structures indépendantes, avoir une réflexion, avoir une construction, être capable de raconter, de construire, et pas seulement de débattre. Ensuite, être capable de prendre un certain nombre de décisions, avoir un certain nombre de synthèses, qui est clair, ensuite, pour pouvoir prendre ces décisions. Eh bien, c'est tout ce qu'on a vécu, et qu'on a essayé de construire, sur lequel, d'ailleurs, j'ai transféré un certain nombre de savoir-faire pour le débat actuel, qui, évidemment, est un autre débat complètement, à une autre vision complète, à une autre échelle. Mais néanmoins, on retrouve là, bien, des enjeux qui étaient déjà sortis à l'époque. Alors, les dates, donc, une première partie, qui est le débat public, organisé par le Comité consultatif national d'éthique, avec les États généraux, puis ensuite, où on est resté très neutre, à ce temps, totalement, en écoutant, en lisant, et en regardant ce qu'on avait entendu lors des différents outils sur lesquels je vais revenir, et puis ensuite, un avis du Comité national d'éthique, qui est une sorte d'opinion sur un certain nombre de points pour éclairer les politiques. Parce que le CCNE n'est pas forcément fait pour donner des avis, pour dire ce qu'il faut faire. C'est ce que je vous ai indiqué tout à fait au départ. Mais là, il était quand même difficile qu'on ne prenne pas position, alors que la loi allait s'inscrire, et que c'est des lois qui sont difficiles à écrire, et qu'il était donc logique, tout en étant séparé du politique, qu'on émette un certain nombre d'opinions. Puis vous voyez qu'il y a eu un avis du Conseil d'État, un avis de l'OPEX, qui est l'Office parlementaire sur les aspects technologiques, et puis plus récemment, là, mais on touche déjà aux politiques avec ça, à l'avis d'une commission parlementaire qui a émis un certain nombre d'avis, là, de façon récente. Donc il y a bien, normalement, une séparation entre les États généraux et tout ce qui est géré par le CCNE, et puis ensuite une partie plus politique, mais on voit bien qu'il y a bien du chevauchement qui peut se faire, et avec une proposition de loi qui devait normalement être déposée au mois de décembre, et puis les aspects sociétés en France, les gilets jaunes, retard dans toutes les lois, et on aura probablement une loi de la bioéthique qui va être déposée en juin après les européennes, ou en juillet, en 2019, et puis ensuite, un débat parlementaire qui aura lieu dans le dernier trimestre 2019. Sachez également que, pour ce débat parlementaire, les députés, quels que soient les partis, ont un droit libre de vote. Il n'y a pas de vote au niveau de tel ou tel parti. C'est un des rares sujets sur lequel il y a une liberté de vote individuelle de chacun des membres. Et donc, ce n'est pas simple, parce qu'on croit, on se dit, voilà, on a une majorité jeune, ouverte, etc. Et puis, pas du tout. On tombe sur des clivages qui dépassent très largement les problèmes de droite et de gauche, et qui sont des vraies visions sociétales. Donc, à partir de ce qu'on a établi, une proposition de loi qui, j'espère, va être assez proche de la recommandation, mais ensuite, un débat parlementaire qui peut encore modifier un certain nombre de choses, et c'est ce qu'on avait vu lors des lois précédentes. Alors, le Comité national d'éthique, c'est une entité très à la française, une petite structure autonome, indépendante, indépendante, mais le président est quand même nommé par le président de la République. Donc, j'ai à la fois une très grande indépendance, parce que j'ai une grande indépendance d'esprit, et puis, je pouvais ne pas être renommé, par exemple. Mais une fois qu'on est nommé, on est pour quatre ans, pour les membres, en tout cas, qui sont d'origine diverse. Il y a seulement un tiers de médecins et de chercheurs. Le reste, ce sont des philosophes, des juristes, des représentants des grands corps de l'État, des représentants des grands courants de pensée, qui ne sont plus des religieux, comme ça a été une période, mais qui sont des représentants des grands courants de pensée. Et puis, on a une représentante de la société civile, et moi qui arrivais du milieu sida, très associatif, de travail avec les ONG, ça m'a beaucoup frappé, et je vais probablement changer le Comité consultatif national d'éthique, et faire beaucoup plus rentrer la société civile, avec une sorte de comité citoyen, associé au CCNE, et de façon à pouvoir faire du ping-pong, de réflexion, entre une vision des sachants qu'on est, par des experts qu'on est, mais en permanence, se soumettre à la discussion. Mais je vous en dirai un mot, parce qu'on va faire ça en partage derrière, avec les espaces, les TIC régionaux. Alors, comment on a fait, comment on a tenté de faire les États généraux ? Quatre outils, site web, bon, ce n'est pas idéal pour discuter de bioéthique, mais qui comprendrait qu'on n'est pas un site web ? Ça avait été un des gros succès en termes quantitatifs, plusieurs centaines de milliers de passages, vous voyez, 180 000 visiteurs uniques, pas mal de contributions, 65 000 contributions, et puis quand même, trois sujets qui ont dominé sur ce site web, la procréation, la fin de vie, et la génomique, et les autres sujets qu'on avait mis au rendez-vous, très peu sur le site web. Les événements région, ça s'est organisé avec les espaces éthiques régionaux qui ont joué un rôle majeur, qui, je pense, ça a boosté aussi sur l'ensemble des espaces éthiques régionaux, l'organisation qui dépendait d'eux, qu'ils ont organisé, qu'ils ont choisi, ils ont choisi les thématiques, il y avait différents modèles, des petits événements, des plus gros événements, 280 événements à peu près, 21 000 participants, et intéressant, un tiers de jeunes et d'étudiants qui ont participé à ces débats. Parce qu'un des problèmes de la bioéthique, c'est que c'est souvent des vieux messieurs comme moi avec un peu des cheveux blancs qui s'occupent de ça. Et il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que, on y reviendra sur la formation, ça nous touche, et finalement, les décisions qu'on est amenés à conseiller ou à prendre, elles sont pour les générations futures. Alors, c'est une certaine forme de succès au niveau des horaires qui ont tous joué le jeu. On a fait également des événements aux Antilles, à la Réunion, donc la France, dans son ensemble, a pu être touchée. C'est la première fois qu'il y avait des états généraux de ce niveau-là. Lors de 2011, il y avait eu trois grands débats. Donc vous voyez, il y a un log de haut-dessus, largement, et on peut imaginer que pour la prochaine fois, il y aura encore un log et donc qu'on va réussir à rassembler. Bon. Le même petit-fils dont je parlais tout à l'heure me dit toujours, Dali, t'es content avec 21 000 ou 22 000 partitions, parce que, croyez-moi, qu'on en a beaucoup parlé en famille, mais enfin, un match de foot, c'est 50 000 personnes. Donc il faut aussi être modeste. Il faut regarder ça avec humilité. Finalement, ce qu'on peut dire à partir de la consultation des états généraux, ce n'est pas du tout une représentation de la population française. C'est une représentation des gens qui ont participé aux états généraux. Alors, les auditions, très important aussi, vous voyez, pratiquement 160 auditions d'associations diverses, des grands groupes d'intérêts, de sociétés savantes, les gynécos, les généticiens, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, des grandes structures, les grands courants de pensée, bien sûr, des instances comme l'HAS, comme la direction de la PHP, comme le défenseur des droits, tout le monde, les grandes structures de l'Inserm, la CPU, tout le monde est venu porter trois pages en disant voilà ce qu'on veut changer dans la nouvelle loi de bioéthique. Ils étaient écoutés par une partie du CCNE, et puis on a retransmis tout ça. Alors, ça n'a l'air de rien les auditions, mais par exemple, quand vous avez le président des mutuelles de France et qui vient avec les présidents de telle ou telle mutuelle, on lui dit qu'est-ce que vous représentez ? Eh bien, il représente 42 millions de personnes. Alors, bien sûr, il n'a pas posé la question à 42 millions de personnes, mais sauf qu'ils avaient fait un travail préalable de construction sur un certain nombre de sujets qu'ils avaient choisis, et donc, à partir de là, ils ont indiqué, par exemple, sur la fin de vie, quelle était leur position ou sur des sujets comme la génomique en population générale, quelle était la vision des grandes mutuelles. Et ce n'est pas nul puisque les grandes mutuelles sont des acteurs de santé majeurs et vont le devenir encore plus, donc de les avoir entendus. Et puis, enfin, dernier point, on avait un comité citoyen pour nous accompagner, 22 personnes, tirées au sort dans des listes, 11 hommes, 11 femmes, Paris, province, Saint-Élot, Manœuvre, représentant vraiment l'ensemble de la société civile, absolument pas représentatif, mais quand même un peu, qu'on a réuni quatre week-ends à Paris, 48 heures, qu'on a formé et qui étaient là pour avoir un jugement critique sur l'ensemble du processus, en disant, on ne comprend rien, c'est trop compliqué, votre truc, pourquoi il y a eu tel débat à tel endroit, pourquoi pas à tel endroit, on a été écouter le débat, ce débat n'a pas bien marché, etc. et puis, qui se sont emparés de deux sujets, autour de la fin de vie et l'autre, génomique en population générale. Alors, ceux qui sortent, beaucoup d'entre vous dans cette salle n'ont jamais entendu parler de ces états généraux de la bioéthique, je suis assez conscient quand même des choses. Ceux qui en ont entendu parler, on a entendu parler uniquement pour l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes, et c'est tout, c'est tout, parce que les médias ont beaucoup parlé de ça. Or, vous allez voir que les événements en région, par exemple, nous avions toute une série d'autres thématiques qui sont malheureusement passées un peu derrière parce que les médias, qui ne connaissent pas bien l'ensemble de ces sujets, s'est réfugié derrière les deux sujets, à la fois qui étaient les plus politiques, ce sujet-là, et puis le sujet de la fin de vie. Alors, juste sur la région, alors, pas Pacas-Corse, mais la région Sud, alors, c'est ça qu'il faut dire, maintenant, c'est ça, voilà, j'ai bien entendu, ben voilà, c'est ce qui a été réalisé. Merci beaucoup à tous, entre ici, Marseille, la Corse, plus de 21 événements, donc, une série de participants avec les thématiques autour de génomique, les questions générales de bioéthique, et puis aussi la procréation et l'ANP, comme ça a été souligné. Et donc ça, ça a été ce genre de participation. L'ensemble des espaces éthiques a très largement participé. Je pense que ça vous a, une fois de plus, reboosté, entre guillemets, parce que c'était un contact avec l'ensemble des citoyens, c'était sortir aussi des thématiques habituelles, et donc, on va évidemment ne pas s'arrêter là, puisque tout ce qu'on a monté ensemble, on va le poursuivre après les états généraux et après la loi. Alors, néanmoins, quand je vous ai dit le triangle entre les politiques, les sachants et le citoyen, moi, je suis un expert, je suis un sachant, je ne vais pas revenir en arrière sur ma carrière. Donc, il faut bien qu'on s'y retrouve aussi. On est quand même sur des sujets qui peuvent être complexes. Donc, vous voyez qu'on a réuni des groupes ad hoc sur des sujets difficiles, la recherche sur l'embryon et les cellules souches, bien distinguer ce qu'est l'un et l'autre, sur la génomique, sur les neurosciences, et puis, on a fait un groupe flash de réflexion avec, à la fois, des membres du CCNE, mais aussi des experts venant de, ailleurs que du CCNE, et en particulier des jeunes start-up sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle et de numérique et santé, et on a produit le premier document, y compris au niveau européen, de réflexion sur ce sujet qui est évidemment un sujet majeur et qu'on souhaite voir inscrire pour la première fois dans la loi de bioéthique de 2019 puisqu'elle va tous profondément nous changer. Alors, on a fait ça avec assez peu de moyens, mais les médias ont beaucoup suivi sur les sujets qui les intéressaient et par exemple, vous voyez, sur le monde, moi je ne sais pas si c'est le monde qui est finalement le plus important ou s'il vaut mieux avoir aussi une série de grands journaux provinciaux ou le Parisien libéré par exemple. Mais c'est un bon reflet quand même de ce qui peut se passer. Sur 12 ans de direction d'une agence de recherche, j'ai fait une fois la Une du Monde sur un grand sujet de recherche et là, on a fait 5 unes sur la bioéthique, sur l'ensemble des... Donc ça dit qu'il y a eu quand même à petite échelle mais un suivi entre guillemets des médias qu'on a formé on a fait 3 journées de formation pour les journalistes pour leur apprendre entre guillemets sur l'ensemble des grandes questions qui pouvaient se poser et c'est un point fondamental ce caractère autour de l'information. Alors, le périmètre des états généraux. De quoi a-t-on parlé finalement dans l'ensemble de ces états généraux ? D'abord, il faut savoir que ça a été fixé par le CCNE en discussion et en partenariat avec les espaces éthiques qui, à l'intérieur de ça, ont fait des choix à l'intérieur de chacun des horaires sur les sujets qu'ils souhaitaient voir abordés et on a essayé de ne pas avoir ce qu'on appelait des trous dans la raquette et que l'ensemble des sujets soient pris. Ce choix, il s'est fait totalement indépendamment du politique et du gouvernement. Je les ai évidemment informés de ce qu'on allait faire mais nous avons décidé d'avoir un débat sur la fin de vie alors qu'on savait que ça ne serait pas dans la loi de bioéthique puisqu'il y avait une loi récente et qu'on a trouvé que puisqu'il y avait la possibilité de discuter de ces sujets, on n'allait pas passer à côté de ce sujet-là. Même chose alors que le CCNE avait déjà donné son avis sur l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes, il nous a paru essentiel qu'il y ait de nouveau un débat sur la procréation et que ce soit mis sur la table y compris avec les autres sujets qui ne sont pas uniquement le sujet que je viens d'évoquer. Et puis, il y a des sujets, vous voyez, qu'on a voulu mettre en avant avec des succès plus ou moins limités ou au contraire de grands succès. Il y a le numérique et santé qui a très bien marché à la fois dans les débats, dans les auditions, dans la construction et un sujet qui n'a pas bien marché et qui est pourtant totalement essentiel, totalement essentiel. C'est santé et environnement et là, on a du mal parce que c'est deux milieux qui ne se connaissent pas et qui probablement ne veulent pas trop se connaître. D'un côté, le milieu de l'environnement qui a son propre monde, son propre agenda, agenda scientifique, politique, organisationnel et de l'autre côté, si vous regardez, je parle devant un doyen ou devant un président de l'université, les gens qui dans la santé ont décidé de s'occuper d'environnement et par exemple des conséquences, je ne sais pas, de la pollution, très peu. Il y a quelques infectiologues un peu comme moi qui disent le réchauffement climatique, il va y avoir telle ou telle maladie virale ou zoonose qui va arriver dans le sud de la France, mais ce n'est pas ça du tout la santé et l'environnement, c'est évidemment autre chose. Donc là, peut mieux faire, mais ce qui nous intéresse, c'est que ce sujet soit quand même un tout petit peu abordé dans la loi de bioéthique 2019 et surtout que dans les deux ou trois années qui viennent, avec les espaces éthiques régionaux, on aborde de front ce sujet difficile avec des communautés différentes et qu'on arrive à les faire parler ensemble. Ce qui m'a frappé aussi, c'est les ONG autour de l'environnement, d'y aussi s'il y en a, les ONG sur la santé, elles ne se parlent jamais, elles ne se connaissent pas, elles ne savent même pas que l'une ou l'autre existe. Donc il y a un effort et c'est le rôle du CCA2, de rassembler à un moment donné et de poser les questions et bien d'aborder ce genre de grandes questions. Alors, après, je vous ai dit, après avoir rendu un rapport de synthèse au mois de juin, on a donné un avis, une opinion, une série d'opinions, on appelait ça des contributions, finalement pour éclairer le politique et le législateur sur un certain nombre de grands sujets. Et de nouveau, voilà, à l'occasion de ça, de nouveau les médias. Alors, juste, je n'aborderai pas, je pense, certains sujets, puis si vous avez des questions sur les sujets thématiques, on les verra. Quelques premiers enseignements. C'est un peu tôt pour tirer les enseignements de ces États généraux parce que, somme toute, vous voyez bien qu'il y a une logique, il y avait une logique dans la construction de ce qu'on avait souhaité. Des États généraux, une réflexion, des propositions, un dépôt de loi, une discussion de la loi. Puis là, patatras, on a sept mois où il ne se passe rien ou plus exactement, il se passe des tas de choses importantes en France, mais évidemment qui sont différentes de la réflexion sur la bioéthique. Donc, pour tirer les leçons, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique entre ce qu'on a entendu lors des États généraux, de ce qu'on a pu proposer en tant que CCNE, et puis ce qui sera dans la loi. Si ce qui est dans la loi est totalement différent, on peut se dire à quoi ça servait de faire des États généraux et d'écouter les citoyens. Donc, je n'ai pas la réponse totale. Mais bon, jusqu'à maintenant, tout me laissait entendre qu'il y aurait un certain nombre de choses et que cette loi allait être plutôt une loi d'ouverture et une loi de confiance par rapport aux lois précédentes qui étaient des lois en interdit, en interdit, en interdit. Et vous avez senti pourtant que je suis très en retrait sur certaines avancées de la science. Mais je suis aussi ouvert, et pas moi, mais le CCNE, ouvert sur un certain nombre de choses dont on doit tenir compte parce qu'il y a ainsi une série d'avancées sociétales aussi sur le point. Alors, trois points d'enseignement à tirer. Le premier, sur le débat public et la réflexion de bioéthique. C'est un vrai sujet, le débat public comme élément, une fois de plus, comment on fait jouer un rôle aux citoyens sur des sujets aussi complexes. et ce qui sort, c'est qu'il faut qu'on fasse plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, c'est bien ce qu'on a fait. Merci encore aux horaires. Mais ce n'est pas quatre mois uniquement de discussion et on doit poursuivre la réflexion pour la prochaine loi et d'avoir plus une formation en continu qui soit plus en profondeur, qui se fasse sur deux ou trois ans et qui prépare en anticipant très largement la réflexion de bioéthique. d'où aussi ce travail qu'on va faire avec les horaires d'alerte et de surveillance sur un certain nombre de sujets. Ce qui est sorti, et ça, je dis ça devant aussi le président de l'université et notre doyen et votre doyen, c'est, et qui ne m'a pas spécialement fait plaisir, moi, c'est un climat de défiance qui commence à s'installer de la part de la population française vis-à-vis du progrès médical ou des médecins ou des chercheurs. Avec, sauf ce qu'on avait évité jusqu'à maintenant où on était dans un climat de confiance majeur contrairement au monde anglo-sexon par exemple et là, ça commence à s'installer et sur des choses qu'on connaît en plus quand on est dedans, c'est-à-dire, est-ce que les publications scientifiques, est-ce qu'elles sont vraiment vraies ? Ça pose tout le problème de la discussion actuelle majeure autour de la fraude. Et puis, deuxièmement, quel est le lien ? Quel est le lien d'un certain nombre de médecins ? Les liens avec l'industrie pharmaceutique ? Les liens avec un certain nombre de gens qui sont dans business et santé ? Et c'est la première fois quand même qu'on entend ça. Et je dis attention, ça c'est pour nous tous, pour nous tous, que ce soit les patients, les usagers de santé et les professionnels de santé, c'est un signal d'alerte fort pour ne pas tomber dans cette vision à l'anglo-saxonne dont on avait été très largement préservé jusqu'à maintenant. Alors, deuxième enseignement, la place de l'humain au cœur du système de santé. Vous avez vu qu'on n'avait pas mis ce sujet, bien qu'il était très transversal, mais il ne faisait pas à proprement parler des neuf sujets qu'on avait mis à l'agenda. Et puis, c'est sorti de façon très forte, quel que soit l'outil, c'est les gens s'interrogent, comment ils vont se situer, ils sentent qu'il y a une médecine du futur qui est en train de complètement changer. Ils sentent qu'il va y avoir une révolution technique avec l'intelligence artificielle et santé, le numérique et santé, et comment ils se situent, où va se situer l'humain. Mais avec des questions aussi, à la fois dans la relation, bien sûr, usagers de santé et professionnels de santé, mais aussi, allons plus loin, c'est-à-dire dans la gouvernance. Et je pense que c'est une des choses, par exemple, que n'ont pas pris suffisamment compte, y compris dans la réforme des CHU, qui est en cours, c'est admettre qu'il faut qu'il y ait une position citoyenne dans la gouvernance d'un certain nombre de grandes structures. Parce qu'ils ont à s'exprimer sur des choix qui vont être extrêmement difficiles et qui, si on les laisse uniquement au niveau de la haute administration ou des techniciens qui sont devenus, par certains côtés, un peu une nouvelle génération biomédicale, eh bien, ça ne va pas suffire. Il faut qu'on ait, à l'intérieur de ça, aussi la place du citoyen. Moi, je sais que c'est possible, je l'ai vécu dans des agences de recherche où on me disait au départ mais ce n'est pas possible d'avoir une vision des ONG dans une agence de recherche. Si, c'est possible. À partir du moment où on se donne les moyens de construction de gouvernance et, en tout cas, c'est réclamé. Vous voyez ? Et alors, l'autre point qui est sorti aussi, qui est le dernier point, c'est cet équilibre et qui est l'enjeu, à mon avis, majeur de cette loi de bioéthique, c'est cet équilibre complexe entre une vision individuelle et puis une vision plus collective. C'est-à-dire une vision individuelle qui est portée avec le grand principe autour de l'autonomie et puis une vision beaucoup plus collective de construction citoyenne. Et on oppose souvent les deux. Et on dit que les Français sont en train de basculer dans un égoïsme et une série de libertés, de visions individuelles. Et je vous rappelle qu'on ne construit pas une société avec une somme de visions individuelles, que c'est autre chose pour le construire en termes de visions collectives. Moi, je suis plus optimiste. C'est-à-dire, si je me regarde moi-même, d'abord, j'ai eu des visions individuelles. Je ne suis pas arrivé là où je suis si je n'avais pas été ambitieux et si je n'avais pas à un certain moment porté d'une vision individuelle et à titre de réussite. Et puis, de l'autre côté, j'ai eu plein de moments, j'espère en ce moment aussi, où j'ai une vision beaucoup plus collective de construction, de construction avec les autres et pour aller finalement vers une sorte de bien commun et de prise en charge optimale du type de patient. Donc, c'est à la fois l'enjeu majeur de cette révision de la loi de bioéthique et je vous en donnerai un exemple typique de ça et puis, c'est quelque chose sur lequel les Français sont conscients de ça. Enfin, dernier point sur les enseignements attirés, c'est que malgré tout ça, eh bien, les grands principes que j'avais mis au départ, on les a retrouvés dans la discussion et ils se sont sortis à l'occasion des nombreuses discussions, débats, auditions qu'il y a pu y avoir sur la gratuité du don, la non-commercialisation du corps, sur la liberté et l'autonomie, sur s'occuper des plus défavorisés, le respect du droit à la différence et la vulnérabilité est au cœur aussi de cette action. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu entre guillemets de l'éthique à la française parce qu'on a un modèle sociétal et de redistribution qui certes nous coûte cher et est remis en cause à certains moments mais qui nous conduit quand même à avoir un partage de valeurs qui est en tout cas encore partagé par un certain nombre de personnes, en tout cas ceux qui ont participé à cette révision de la loi de l'éthique. Alors, juste pour terminer parce que on s'arrêtera si vous avez des questions sur les sujets et je... la vision un peu d'avenir à partir de là. Alors, bien sûr, on a décliné tous les grands sujets sur lesquels vous me poserez des questions si vous avez envie de savoir sur la génomique, sur la recherche sur l'embryon, sur la fin de vie. Mais, qu'est-ce qu'on va faire après la loi ? La loi, c'est une fois de plus, la bioéthique ne s'arrête pas à la loi. C'est dans la relation complexe qu'il y a entre bioéthique et droit. Le droit est nécessaire pour donner un cadre. Mais il n'est pas suffisant. La loi sera ce qu'elle sera, elle permettra de définir un cadre, mais la réflexion bioéthique va se poursuivre après la loi et les grandes questions vont se poursuivre et les nouvelles questions vont arriver. Alors, il nous paraît, dans les recommandations qu'on a pu faire, de passer plutôt à une loi tous les cinq ans, d'aboutir à une discussion formation sur une vision d'état généraux ou de bioéthique de formation continue et de le faire en particulier avec les horaires et les grandes butuelles. Un rôle d'alerte et de surveillance pour certains sujets qui apparaissent très très vite ou qui peuvent être aussi du milieu sociétal et dans un partenariat une fois de plus avec le CCA2 et les horaires. On préconise plus de recherches sur les grands sujets de santé publique. Je suis issu du monde de la recherche. Bon, évidemment, j'avais une autre vision quand j'étais, quand j'étais, quand je dirigeais plutôt l'agence d'infectieux, mais moi, ce qui m'a frappé, moi, en tant que citoyen, c'est que quand j'ai voulu savoir est-ce qu'on a une grande cohorte ou est-ce qu'on a des grandes cohortes sur les enfants issus de l'AMP, quel que soit le modèle, d'ailleurs, issus de l'AMP, en France, on n'a rien. On n'a rien. On est obligé de se contenter d'une série de publications de N égale 70 enfants nés en Californie ou au Canada et on a très peu de données. Les données sont très rassurantes mais on a très peu de sciences humaines et sociales et de grandes données de santé publique. Donc, il est urgent que l'INSERM, par exemple, se mette sur des grands sujets de santé publique de ce type. Même chose sur la fin de vie. Globalement, on a une vision, une certaine vision de la fin de vie où je vous rappelle que 70% dans les hôpitaux mais comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours ? Dans quelle structure c'est pris en charge ? Quel est le coût des dix derniers jours des patients ? Tout ça, on a eu tas de données dans la base de la CNAM. Il n'y a pas d'équipe de recherche qui est capable de vous fournir ce type d'informations. Donc, on est amené à conseiller et à faire prendre à nos politiques des décisions sur des très grands sujets sociétaux sans se donner les moyens d'avoir une base scientifique qui ne va pas résumer l'éthique. Loin de là, l'éthique, elle va poser d'autres questions. Mais un de mes prédécesseurs et un de mes grands prédécesseurs, Jean Bernard, disait que pour faire de la bonne bioéthique, il faut d'avoir une bonne connaissance de la science qui va poser les questions de la bioéthique. Et donc là, il nous manque quelque chose de ce type. Point 5, la formation des professionnels de santé. Alors, QS, il y a une grande disparité selon les facultés de médecine. Globalement, quand même, il y a une meilleure formation jusqu'à maintenant sur les écoles d'infirmières par rapport aux médecins ou aux pharmaciens. Et puis là, avec un président de l'université, un doyen très actif, vous avez une place en or à l'occasion de la mise en place de l'interdisciplinarité pour faire partager dans cet objet encore non identifié que vont être ces deux premières années de faire partager un certain nombre de sciences humaines et sociales, dont la bioéthique. Il n'y a pas question de... Mais je pense qu'il y a une opportunité pour la nouvelle génération de professionnels de santé qu'on va former. Alors, je sais que la conférence des doyens est réfléchie. Je les pousse beaucoup. Je pousse chacun des doyens quand je les vois à le faire. Mais c'est l'occasion où jamais le CCA2, d'ailleurs, va prendre une position pour le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur sur profiter de cette nouvelle place de l'interdisciplinarité pour remettre un peu plus de sciences humaines et sociales dans le début. Vous le savez, mais les grandes universités américaines, les plus grandes universités américaines dans le domaine de la médecine ont déjà fait ce choix il y a maintenant cinq ou six ans de réintroduire plus et la possibilité pour des gens qui arrivent de philo et plus de formation en SHS sur ce sujet. Et ça, je pense que c'est une des chances de, je dirais, de cette vision d'université. Moi, je ne partage pas tout dans la vision nouvelle universitaire par rapport à certains aspects de recherche, mais en tout cas, là-dessus, c'est un plus maximum autour de l'interdisciplinarité. Et puis, enfin, il y a une question qui m'est souvent posée, mais comment ça se fait qu'il y ait de telles différences entre des positions françaises sur ces sujets de bioéthique et puis la Belgique, la Suisse, les États-Unis. Alors, je terminerai là-dessus pour dire qu'il y a trois grandes zones dans le monde actuellement, un monde plutôt anglo-saxon qui est construit autour de l'individu et de l'autonomie, un monde asiatique en dehors du Japon qui se rapproche de la vision européenne, mais avec un monde chinois qui est éthique point zéro, qui va progresser. On sait la capacité extraordinaire qu'ils ont à progresser, mais qui est éthique point zéro, même si les diplômes ne sont pas ravis quand je dis ça, et on le voit bien. Et puis, il y a un monde européen qui se cherche, qui est un monde qui est plutôt, qui reste avec une vision un tout petit peu plus collective, de construction collective, mais pas toujours, on le sait, et on voit bien que l'Europe est tendue, y compris sur ces sujets-là, mais qui était restée en tout cas sur cette vision-là, et avec quand même des choses inattendues, parce qu'un pays d'origine aussi catholique comme l'Espagne et un pays comme la France ont des positions sur la fin de vie ou sur l'AMP qui étaient jusqu'à maintenant en tout cas à des années-lumière, et qui faisait d'ailleurs qu'il y avait une sorte aussi de tourisme et d'inégalité à ce sujet qui pouvait exister. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, qui n'est pas très connu, c'est qu'en Belgique, alors même qu'il y a une loi sur la fin de vie, sur le suicide assisté et sur l'euthanasie depuis plusieurs années, eh bien, elle est totalement appliquée dans la Belgique de langue non française et absolument pas appliquée dans la Belgique de langue française. Cherchez l'erreur. Donc, ça veut dire qu'il y a une Europe à construire et moi, je souhaiterais qu'on aille de plus en plus vers des avis non pas seulement du CCA2 mais de comités européens, on va essayer de le faire avec les Allemands et les Anglais, mais qu'on pourra le faire probablement sur les nouveaux sujets et en particulier sur la numérique et santé, sur santé-environnement et qu'on va laisser un peu sur les sujets clivants, je dirais, s'atténuer en fonction de ce qui décidera la loi. Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous dire et puis, vous remercier et voilà l'ensemble des membres du comité d'éthique et qui sont, je vous le rappelle, un tiers de médecins-chercheurs mais beaucoup de philosophes, de juristes et très peu de représentants de la société civile mais c'est des choses que nous allons changer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Il nous a appris beaucoup de choses. Alors, votre proposition de nous intéresser au niveau de la direction de l'université à ces sujets dans le cadre des réformes en cours, vous tombez bien parce qu'on a passé l'après-midi, c'est pour ça que le président est là, c'est qu'on a passé l'après-midi à réfléchir à ces programmes-là, comment mettre plus de sciences humaines dans la formation, en particulier au début de la formation. Donc, nous avons suivi votre conseil. Moi, j'ai une question pour lancer le débat et après, on fera circuler le micro pour ceux qui veulent poser des questions ou donner leur avis. Vous l'avez évoqué, ça me touche beaucoup, c'est la défiance qui s'installe entre la population et le monde scientifique et médical. C'est une réalité. Nous avons ici le docteur Benatar qui organise la Maison de la médecine et la culture, qui est une université citoyenne qui traite de ces sujets et on constate que de plus en plus, les patients sont en position de défiance vis-à-vis de la vaccination, vis-à-vis du dépistage, vis-à-vis de tout traitement que l'on peut ou que les sociétés savantes auraient pu conseiller. Un exemple simple, c'est la décision de la ministre de généraliser la vaccination avec ses 11 vaccins qui fait hérisser les poils de beaucoup de citoyens qui se voient privés de liberté en quelque sorte. Donc il y a une opposition entre ceux qui représentent le savoir, qui sont censés représenter le savoir et les citoyens sur des sujets graves. Vous avez vous-même dit que sait-on vraiment et qu'est-ce que l'on peut partager avec les citoyens sur ce genre de sujet. J'aimerais savoir votre avis plus précis là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça va s'aggraver ? Est-ce que le fossé entre le monde scientifique et la population va continuer à s'aggraver ? Que la défiance va véritablement s'installer, se généraliser ? Parce que parfois on observe vraiment des discours qui sont radicaux. Et est-ce que vous avez une solution pour essayer de ne pas aggraver ce fossé ? Merci. C'est une belle question à laquelle évidemment je n'ai pas la réponse. Non, j'ai mis sur la table ce sujet parce qu'il m'a, enfin d'abord il est sorti des états généraux et notre rôle était de retransmettre aussi ce qu'on avait entendu. Et il m'a évidemment beaucoup interpellé. La réponse, est-ce que ça va s'aggraver ? Si je regarde ce qui se passe dans le modèle anglo-saxon qui peut quand même, vous le savez aussi bien que moi, précède quand même de temps en temps les systèmes d'organisation sociétale dans le domaine de la biotechnologie, la réponse serait oui. Aux Etats-Unis, c'est un de leurs problèmes majeurs. Mais dans un modèle qui est quand même très différent après avoir dit ça parce que fondamentalement ils sont dans un modèle qui est indépendamment de ça et quand même où c'est l'individu qui prime par rapport au collectif et que ce soit en biomédecine ou ailleurs et où deuxièmement ils sont dans un modèle qui est terriblement business et santé. Alors je ne dis pas qu'on ne l'est pas en France mais où il y a une relation ou la relation de la santé entre le patient et la santé dans une moindre mesure le chercheur et quand même dans une relation où la finance fait partie de la discussion. En France, on est dans un modèle un peu différent mais ça doit quand même nous faire un tout petit peu peur et nous interroger finalement de pourquoi ça et s'interroger et ça rejoint les problèmes de formation c'est-à-dire et vous n'êtes pour rien M. le Doyen c'est ma génération qui est coupable à la limite c'est comment on a construit finalement une série de nouveaux médecins qui sont de plus en plus autour d'une connaissance technique extraordinaire mais où finalement la relation avec l'humain en général est quelque chose qui n'est pas perdu mais en tout cas qui peut se perdre et donc il est urgent de se reposer cette question je pense qu'une des sur le moyen terme le mélange d'étudiants d'horizons différents arrivant en médecine et pas seulement de la mention de la mention Bacchès mais d'avoir une possibilité plus importante certes il y avait quelques pistes mais d'avoir des gens qui arrivent de philo et qui ont une vision un tout petit peu différente de ce qu'ils vont faire et donc c'est entre ces jeunes que les interactions vont pouvoir se faire on le voit bien les expériences qui commencent à y avoir dans un certain nombre de facultés le montrent bien l'interdisciplinarité au sein des universités est quelque chose aussi très important par exemple c'était frappant de voir quand même je ne suis pas peut-être pas à Nice vous avez peut-être une exception extraordinaire là-dessus mais des flots et des flots de labos de sciences humanes et sociales dans un certain nombre de facs de lettres au sens très large du terme et très peu de relations avec le domaine biomédical ou en psycho très peu de relations avec le domaine biomédical et qu'une des façons c'est de remettre finalement le patient au cœur de cette action et puis le dernier point comme piste et bien c'est un problème de gouvernance là aussi si on met des citoyens au sein de la gouvernance peut-être je ne sais pas de quelle façon mais y compris de fac dans les conseils de fac de façon plus plus claire que ça n'est maintenant ou sur la nouvelle gouvernance déchue et bien vous verrez que les questions qui vont se poser on sera obligé d'y répondre merci beaucoup qui veut intervenir Jean-Michel n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir bonjour je suis médecin et comme disait Patrick je représente la maison de la médecine et de la culture c'est une association citoyenne qui développe la philosophie de l'art du soin en partenariat avec le patient et donc cette idée que le patient peut intervenir comme enseignant des professionnels de santé co-chercheur pour designer la recherche mais aussi co-organisateur et vous avez utilisé beaucoup le mot sachant et effectivement il est en face d'experts du savoir mais lui il est expert du savoir de la vie avec la maladie et donc l'introduction de ces patients serait intéressante à parité peut-être c'est ce vers quoi vous voulez aller quand vous parlez de société civile au comité d'éthique par rapport à ce que j'ai demandé à Patrick Baquet c'est qu'on n'a aucun moyen semble-t-il au niveau de la faculté de médecine pour des professeurs de philosophie des professeurs de sciences humaines et sociales et un budget pour que ces patients soient rémunérés pour co-enseigner pour co-chercher pour co-organiser et on a zéro zéro budget alors si si on a un espoir de cette action il faut qu'il y ait peut-être des ressources pour pouvoir aller dans cette direction mais on aurait beaucoup à gagner je vous laisse répondre moi je vous dirais sur un sujet que j'ai connu voilà non moi je peux vous répondre non bien sûr que c'est une des questions il y a d'abord le fait même de je dirais d'admettre qu'il y a la place pour les patients ou les usagers de santé dans une réflexion de de construction qui n'est pas admis par tout le monde c'est un fait et qu'il ne doit pas non plus il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès inverse il faut une place pour ça il y aura toujours une place pour l'expertise de la même façon qu'il y aura toujours une place pour les pour les bacs qui sont très bien et qui vont faire d'excellents chercheurs etc le tout c'est que ça ne soit pas non plus que ça il y a un juste milieu et un juste équilibre à trouver alors moi c'est vrai que c'est un des points c'est comment on finance ça alors c'est vrai que je l'ai connu lors du une agence de recherche où on avait décidé de consacrer un certain pourcentage à ce type d'approche et qui nous a beaucoup aidé y compris pour poser des questions et affiner des questions que n'auraient pas posées les chercheurs eux-mêmes mais je me souviens en particulier on va pas mettre ce type de patients sur la recherche sur le génome c'est pas le problème mais dans des questions de santé publique ou de prévention et bien c'est extrêmement intéressant d'écouter la vision de l'usager de santé mais je me souviens les OLA que j'avais eu de la communauté des chercheurs de sciences humaines et sociales en disant mais qu'est-ce que tu fais c'est notre job etc non c'était à la fois leur job mais en écoutant finalement les gens qui sont les principaux utilisateurs puisque c'est leur santé en fait j'ai pas besoin de vous convaincre Emmanuel oui si je peux me permettre d'apporter un élément je crois que ce genre de bon l'aspect moyen financier soutien c'est vrai qu'il faut aller le chercher mais je vois qu'il y a pas mal d'opportunités je pense qu'après il faut trouver des personnes qui sont prêtes à porter cela et je pense qu'il en existe et on revient à la notion de communication et d'échange je vois à l'université de Nice par exemple on a une chaire avec donc des entreprises des collectivités des individus autour de smart city philosophie et éthique et donc des questions comme celles que vous abordez et qu'il faut arriver peut-être à structurer autour d'un thème qui aborde ce que vous venez de dire pourraient très bien s'imaginer le tout c'est d'arriver à trouver différents partenaires potentiels et je vois rien que sur cette chaire en l'espace de 8 mois on a eu des soutiens d'entreprises qui ont mis je dirais du budget pour développer des relations des discussions des interactions pour le problème de l'éthique mélangé à la philosophie sur l'impact de la smart city et donc de tout ce que l'on développe autour de la soi-disant ville intelligente reste encore à définir ce que c'est qu'une ville intelligente et on pourrait y mettre beaucoup de choses mais donc ce genre de choses il y a des moyens il faut aller les chercher et c'est vrai que c'est pas toujours simple mais finalement ça marche et je pense que cette question de l'éthique ou de la philosophie je dirais est du lien avec des personnes qui sont plus dans le domaine on va dire science dure pour aller direct c'est des choses qui sont de plus en plus présentes moi je vois au niveau de l'université pareil et pour avoir pas mal commencé une activité là-dessus c'était par exemple le comportement humain pour ma discipline face au risque naturel et on revient sur la problématique santé-environnement j'étais très étonné par ce que vous disiez quelque part ça m'a surpris et je vois qu'il y a encore beaucoup de travail mais j'avais donc une autre question qui vient par rapport à cela vous avez parlé de la formation effectivement je pense qu'il faut la formation du jeune du professionnel tout au long de sa vie mais aussi du jeune mais vous avez parlé du jeune qui est à l'université est-ce que la question du jeune au collège voire un petit peu plus tôt sont des choses qui ont été abordées et si oui quelles sont les quelques remarques qui ont pu sortir et quand je pose ma question je pense à ce qu'a fait par exemple Frédéric Lenoir sur philosophie dans l'école primaire est-ce qu'il y a des réflexions est-ce qu'il y a eu des réflexions là-dessus ou c'est très difficile parce qu'effectivement rentrer dans le domaine scolaire est parfois compliqué parce qu'il faut ouvrir l'esprit et ça c'est pas toujours facile alors lors des états généraux ce problème n'a pas été abordé mais on ne pouvait pas tout aborder c'est bien clair certains dans les espaces éthiques régionaux certains espaces éthiques se sont intéressés à ça et on organise avec les scolaires un certain nombre de points d'information d'expérience nous-mêmes au CCNE on a deux très grandes journées avec des terminales qu'on fait travailler ou leur prof de philo les fait travailler pendant toute l'année sur un sujet les membres du CCNE vont les voir et puis ensuite on les retrouve on organise une journée à Paris et ils peuvent s'exprimer pour construire enfin tout ça est assez anecdotique intéressant mais pas de construction moi c'est un de mes échecs c'est à dire que en particulier avec le ministère de l'éducation nationale actuelle alors que la bioéthique enfin à l'occasion de la loi ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes tous ces états généraux et bien pas celle en particulier le ministère de la justice le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de la santé bien sûr et bien peu de choses avec le ministère de l'éducation nationale parce que pourtant on a le ministre de NIC qui aimait et qui a lui-même son propre agenda et donc c'est un des sujets qu'on va reprendre là aussi probablement pas en le faisant en top down de Paris mais en s'appuyant sur les espaces éthiques régionaux et puis par l'intermédiaire de la CPU et par l'intermédiaire des directeurs c'est à dire avoir des visions peut-être au niveau d'un certain nombre de régions qui seraient intéressées par des expériences autour de ça mais bien sûr c'est là c'est là où il faut aller pour apprendre le bien vivre ensemble qui est quand même la source d'un certain nombre de notre complexité française actuelle et comment on rentre là-dedans et comment on rentre dans les programmes et pourtant nous avons au sein du CCNE entre autres le hasard des nominations etc un inspecteur général de l'éducation nationale ce que ça peut représenter du groupe sur les programmes etc et qui n'a pas réussi pour l'instant en tout cas à nous faire avancer sur le sujet mais c'est un vrai challenge donc je vous répondrai dans deux ans alors pour rebondir sur ce que tu dis il y a une réelle appétence des enseignants de l'éducation nationale de nouer des liens avec avec ceux qui seraient à même de venir leur apporter une réflexion éthique donc nous on s'est on s'est préoccupé de cet aspect et on a envoyé peut-être 200 courriers dans les lycées dans les collèges on a eu très peu de réponses et un jour on a eu une réponse du rectorat c'est quoi ces gens qui veulent s'introduire dans les lycées les collèges il faut quand même qu'on voit leur bobine un petit peu donc on est allé se présenter avec Arthur au rectorat et donc là il y a une oreille qui s'est dressée et donc on nous a dit oui la démarche est intéressante ça peut même intéresser des médecins scolaires des profs de philo de SVT et maintenant on commence à être appelé par il y a il y a deux jours j'étais Stiendorm donc sur une classe une classe de prépa aux écoles infirmières donc ils avaient passé le bac l'année dernière donc je ne savais pas qu'il y avait des prépas à l'école infirmière et donc avec des jeunes j'ai engagé la discussion alors c'est sûr que si on veut des étudiants en médecine qui soient intéressés par l'éthique si on les prend plutôt au lycée ou au collège on va commencer à leur distiller un message et donc il y a eu un débat intéressant mais je crois qu'il ne faut pas leur asséner l'éthique la morale l'éthique la déontologie il faut essayer de prendre un chemin de traverse et ce que je te racontais tout à l'heure donc on a commencé à parler éthique on a commencé à parler certains ont dit clonage d'autres recherches sur le génome on a parlé des lapins fluorescents on a parlé des porcs fluorescents on est arrivé au bébé chinois au GM donc comme ça en démêlant un petit peu la pelote on a balayé et là j'ai senti vraiment une appétence extraordinaire il faut arriver il y avait des iPhones sur toutes les tables je pensais que c'était interdit mais il y avait des iPhones sur toutes les tables et donc par le biais des données numériques à qui elles appartiennent pourquoi on les diffuse par qui elles sont récupérées dans quel objectif peut-être une tentative de profilage des populations voilà et donc on sent qu'il y a l'étudiant enfin ces jeunes c'était pas des pages blanches il y avait il y avait des fragments de connaissances et ce qui était intéressant c'était justement d'essayer de rassembler les pièces du puzzle et de les faire avancer comme ça en tout cas moi j'ai trouvé l'exercice absolument passionnant vous voulez dire un mot il y a encore une question madame vous voulez répondre merci pour cet exposé moi je voudrais revenir sur l'histoire de la formation initiale et en particulier j'ai des enfants en phase au lycée et quand on va voir en réunion les directeurs d'établissement pour l'orientation ils nous disent médecine c'est pas compliqué c'est DS c'est ce que vous disiez tout à l'heure mais avec la réforme des lycées et les nouvelles options qui vont avoir lieu c'est pas compliqué ça va être maths physique et SVT point si vous prenez ça dès la première si vous voulez faire médecine c'est comme ça que ça va se passer donc je pense qu'on a aussi une image quand on voit le film première année je sais pas si vous l'avez vu mais l'histoire du bottin c'est quand même on a une image de scientifiques qui réfléchissent en tout cas au début pas donc c'est quand même un peu inquiétant et pour enlever cette image là ça va être compliqué mais peut-être que c'est urgent de le faire pour justement cette réforme du lycée qui arrive et je pense que c'est directement en lien avec la défiance vis-à-vis du corps médical parce que je crois que dans ces problèmes scientifiques dans lesquels on est on voit bien les patients qui vont facilement croire quelqu'un qui va leur dire d'aller acheter des choses sur internet pour peu qu'on les écoute et qu'on les fasse parler et peut-être que nous autres on est trop enfermés dans notre science entre guillemets médicale et qu'on a perdu notre art en fait vous voulez dire un mot non je bon je pense que c'est un constat il n'est pas facile mais c'est un assez bon constat je dirais que sur ces aspects de formation il y a un enjeu assez immédiat mais on l'a vu parce que c'est maintenant que ça va se jouer sur la formation des professionnels de santé au sens très large du terme de ce qui est toutes les premières années et là je crois qu'il faut mais qu'on le voit bien vous racontiez votre réunion il y a un certain nombre de doyens qui sont aussi tout à fait dans le même sens il y en a d'autres qui sont qui restent en retrait bon il faut voir vous le savez bien et moi j'ai déjà été présenté ça en conférence des doyens et ils me regardent en disant mais comment tu peux toi originaire d'un milieu scientifique etc tu as dirigé une agence de recherche aller nous stimuler sur des sujets de ce type bon voilà donc Paris ce n'est pas fait en un jour il faudra un petit peu de temps la France ce n'est pas fait en un jour on n'est pas à Paris et donc il faudra un petit peu de temps mais je sens qu'il y a une vraie opportunité sur le reste sur la formation dans le secondaire dans le primaire là c'est un travail de longue haleine mais il faut bien mettre un temps zéro dans ces travaux de longue haleine donc on va essayer de le mettre je n'ai pas encore tout à fait les clés de comment on va rentrer voilà je sens mieux le premier sujet que je vous ai évoqué une dernière question professeur Pierre Marty ou avant-dernière oui merci Patrick merci 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 beaucoup pour cette présentation donc moi je suis médecin depuis 40 ans j'ai été formé dans cette faculté de médecine je suis même maintenant professeur bientôt à la retraite et pour j'aime pas le terme rebondir mais pour parler à la suite de ce que vient de dire Viviane elle n'a pas dit qu'elle était médecin elle-même c'est quand même important et puis c'est vrai que j'ai vu évoluer les choses dans notre formation on a eu des maîtres dans cette faculté qui était très humain et qui donnait une place à l'éthique à l'époque où on n'en parlait pas on en a eu d'autres qui étaient moins humains je me rappelle de visites aujourd'hui ça serait horrible à imaginer mais de le patron le chef de clinique deux internes dix externes et puis un toucher rectal devant tout le monde des choses comme ça donc je crois qu'aujourd'hui quand même on a progressé dans le respect dans le respect du patient c'est une bonne chose et effectivement il y a eu des ayatollahs en tant que président de sous-section de CNU aujourd'hui je sais comment certains CNU ont fonctionné ou ont des exigences scientifiques énormes sans se préoccuper du caractère éthique ou humain et du côté éthique de la personne je crois que c'est important d'en tenir compte et surtout d'en parler d'en parler dès dès la dès la formation au lycée au collège d'autant plus qu'il y a des vocations médicales qui malheureusement dans le système actuel ne pourront aboutir parce que si on met une sélection entièrement basée sur les maths ou sur la physique par laquelle nous nous sommes passés plus ou moins facilement c'est pas sûr qu'on forme de bons soignants je suis persuadé par contre que l'orientation que prend maintenant les pôles santé on va dire de l'université qui vont permettre l'interdisciplinarité de personnes qui deviendront peut-être on peut aller plus loin jusqu'à infirmiers et toutes les professions de santé jusqu'à les pharmaciens les médecins les odontaux etc cette interdisciplinarité permettra une meilleure prise en compte de l'éthique mais en fait aujourd'hui le problème majeur que certains ayatollahs de l'élitisme on va dire ne veulent pas abattre c'est qu'actuellement on a une sélection par l'ECN qui est complètement débile il faut oser le dire c'est débile on rend nos étudiants d'ailleurs dommage combien d'étudiants sont présents ici de cinquième sixième année et même des autres années voilà levez le doigt voilà et bien par contre à l'ECN on va pas vous parler d'éthique c'est pas possible avec les outils qu'on utilise aujourd'hui de voir le plus de la valeur de l'éthique là dedans donc le président de la république nous a annoncé qu'il allait supprimer l'ECN il est supprimé on sait pas par quoi il va être remplacé et il devrait être remplacé dans deux ans mais on sait pas où on va en tout cas je crois qu'on apprend notre métier de soignant médecin et autres au contact des patients et il faut savoir respecter le patient ça c'est très important oui Michel Benoît professeur de psychiatrie oui bon oui bonjour merci pour votre exposé j'imagine la peine du CCNE de faire face à quelque chose qui pourrait s'appeler l'accélération du temps et la pression l'accélération du temps et la pression médiatique quelle est votre quelle est votre position quelle est votre position par rapport à cette gestion de l'accélération du temps et cette pression médiatique vous l'avez un petit peu souligné à travers la réponse des unes est-ce que vous voyez le CCNE comme un amortisseur un temporisateur ou au contraire une instance qui doit accélérer peut-être le mouvement sur la première intervention j'ai pas trop de commentaires parce que je partage votre analyse une fois de plus c'est comment peut-on trouver l'équilibre entre une médecine qui doit être construite sur la science j'ai aucun état d'âme là-dessus mais qui doit aussi tenir compte d'un certain nombre de sujets qui tiennent compte qui prennent en compte les sciences humaines et sociales et la relation avec l'humain et que nous avons eu pendant je fais partie de cette génération complètement j'ai été formé aux Etats-Unis j'avais une unité de recherche et ce qui m'a un peu ouvert les yeux c'est finalement le moment où on s'est trouvé dans une impasse majeure dans les années 87 86 87 avec l'éruption du SIDA et où j'avais et vous avez vécu ça ici Pierre Delamonica etc et c'est là où j'ai commencé à m'interroger finalement sur quel était le sens de mon engagement et le sens de mon métier et de me réinterroger sur ce que j'allais faire alors maintenant il y a quand même beaucoup de messages qui sont passés et on voit bien sur la notion même de prise en charge des maladies chroniques le rôle des associations de patients etc donc je peux que vous appuyez là-dessus et je pense qu'il y a une opportunité avec les décisions politiques encore mouvantes mais où les grandes directions sont prises sur la fois le début et la fin de nos études médicales où c'est un vrai chantier je me mets à la place des doyens vous avez beaucoup de travail mais où c'est une opportunité à prendre pour ouvrir un peu la fenêtre transformer nos étudiants en médecine et prendre uniquement des étudiants issus du myophilo ce serait une grave erreur tout le monde en a bien conscience mais ouvrir un peu la fenêtre sur ce mélange évidemment je suis d'accord alors sur la seconde question faite par un collègue psychiatre vous voyez c'est plus difficile c'est comment positionner un comité d'éthique dans un contexte aussi évolutif au niveau scientifique alors là il se trouve qu'on a eu un rôle plus opérationnel c'est celui dont je vous ai parlé ce soir pour vous indiquer où on en était dans la révision de la loi et les enjeux de la loi même si on n'a pas du tout abordé les thématiques après c'est quelque chose de ponctuel même si ça nous a beaucoup occupé et on reprend notre travail de réflexion de fond sur un certain nombre de sujets et après il y a deux attitudes et qui sont qui font l'objet de débats au sein même du comité est-ce que le comité ne doit pas tenir compte du tout des évolutions sociétales et certains le pensent et certains le pensent et être finalement plutôt une structure qui est là pour être un frein permanent à un certain nombre d'évolutions et avoir ce rôle en se disant que par ailleurs tout pousse à ce que ça aille vite et qu'il faut qu'il y ait un comité qui soit qui soit là pour appuyer en permanence sur le frein ce qu'il a été par certains côtés où il y a au contraire des gens plutôt comme moi qui pensent que là aussi c'est l'équilibre à trouver et qu'il y a des lignes rouges à certains moments qu'il ne faut pas dépasser type par exemple ce qui a été fait avec les ciseaux génétiques sur les cellules de type gamètes sur le clonage sur un certain on a des lignes rouges un peu complexes puis il y a d'autres lignes rouges où c'est plus nuancé je terminerai juste là-dessus on n'a pas du tout aborder les thématiques mais par exemple sur quelque chose qui est sorti sur la procréation des débats qui n'existaient pas du tout il y a deux ans sur l'accès aux origines c'est passionnant pour un psychiatre le dogme qui est le don anonyme est gratuit en France les séquences on a construit ça et puis on est bien là dans une vision je dirais collective puis ensuite vous avez une génération qui arrive qui est issue du don il n'y a pas eu besoin de loi les familles qui ne le disaient pas à leurs enfants le disent maintenant l'on dit à l'âge adulte et maintenant à 60% le dit au moment de l'adolescence en leur disant tu es bien notre fils mais tu as été construit de façon et puis une petite une fraction dont on ne connait pas exactement le nombre de ces sujets maintenant devenus adultes qui souhaitent avoir un accès aux origines et où on est donc là dans un désir individuel d'autonomie s'opposant au dogme entre guillemets du don anonyme et gratuit puis vous avez une irruption de la technologie avec les banques de données des Mormons Salt Lake City les big data les plusieurs millions de personnes avec un du séquençage et au débit l'interaction entre big data et sociétale et ces banques de données et vous avez des jeunes start-up qui moyennant quoi moyennant quelques centaines d'euros et maintenant plutôt autour d'une cinquantaine où vous avez la possibilité d'aller comparer une séquence de génomes et de retrouver potentiellement vous avez vu qu'il y a quelques exemples donc on est bien là dans la tension qu'il y a entre une vision collective une vision d'autonomie individuelle et l'irruption technologique qui est là alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que fait le CCNE soit il se coiffe en disant ben voilà il y a la loi qui est interdit puis la loi qui est interdit puis voilà puis c'est une loi qui n'interdit rien du tout puisqu'il y a de la publicité sur BFM TV tous les soirs à 22h et qu'il m'a fallu un peu de temps pour faire arrêter sur l'accès à ça puis une jeune population qui va s'offrir qui commence à s'offrir ce genre de test et donc il nous a paru nous sur ce sujet là et ça va en partie répondre à votre question et ben être capable d'ouvrir de tenir compte à la fois des avancées sociétales des besoins sociétaux entre guillemets et d'un certain nombre de considérations technologiques et bien pour encadrer ça et l'encadrer en tout cas et ne pas laisser à l'ensemble disposition uniquement une politique de marché donc voilà comment on se situe merci écoutez je vais vous poser une toute dernière petite question toute petite c'est à quelques mois les européennes vous savez qu'on a du mal à faire l'Europe de la défense on a du mal à faire l'Europe sociale vous savez que beaucoup de françaises et de français vont qui en Espagne pour une PMA plus facile qui en Suisse pour une fin de vie moins difficile est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'avoir une Europe de la bioéthique compte tenu quand même de la diversité culturelle de l'Europe est-ce que ce sera encore plus difficile de faire une Europe de la bioéthique qu'une Europe de la défense ou est-ce qu'on va vers quand même une harmonisation de la pensée européenne alors merci pour cette question l'Europe est difficile on en convient tous mais c'est quand même un bien précieux extraordinaire qu'on a tendance à oublier on vient quand même de vivre deux générations sans grande guerre mondiale et en particulier issue de l'Europe alors sur les aspects de biotique je l'ai souligné il y a des différences en particulier sur ces sujets sociétaux bon peut-être que en fonction de ce qui sera décidé dans la loi de bioéthique française peut-être que ces différences ne seront peut-être plus aussi importantes sur la fin de vie par exemple nous avons pris une position de dire il y a une loi Clès-Léonetti elle n'est pas connue elle n'est pas appliquée il n'y a pas suffisamment de lits de soins palliatifs créons déjà les possibilités d'avoir des conditions de fin de vie en France qui soit qui soit digne d'un grand pays comme le nôtre et puis il y a quelques exceptions et un certain nombre de personnes qui disent mais ma fin de vie m'appartient on est là dans un processus d'autonomie qui ne répond pas du tout à un problème de consensus social mais plus de vision personnelle et on a dit pour l'instant nous ça ne nous paraît pas être la priorité majeure par rapport à une vision beaucoup plus globale de ça on a une vision différente en Belgique et en Suisse avec des nuances d'ailleurs sur ces sujets là voilà ça va être un peu compliqué au départ mais sur les nouveaux sujets c'est ce que j'évoquais sur l'intelligence artificielle sur des sujets comme les neurosciences sur des sujets comme santé environnement oui il y a des positions communes et moi je souhaite arriver à ce que ces avis du CCNE soient partagés avec d'autres alors on a relancé nous cette politique européenne on a deux réunions par an avec les anglais et les allemands on va organiser une réunion européenne sur un certain nombre de sujets et globalement on souhaite s'orienter en effet vers aller sinon une Europe de l'éthique mais en tout cas une Europe qui est capable en particulier sur les nouveaux sujets et bien d'avoir des positions communes par rapport aux deux blocs que j'ai évoqués qui sont très différents le milieu anglo-saxon d'une part et le milieu chinois d'autre part voilà je vous propose d'applaudir monsieur le confesseur d'Alfraissy et je vous propose de le remercier infiniment du temps qu'il a passé du déplacement à Nice et à la bibliothèque madame Ancel nous invite à un petit buffet je crois merci infiniment merci infiniment merci infiniment merci infiniment merci infiniment merci infiniment Merci.